Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je stream sur YouTube, mais surtout sur Twitch. N'hésite pas à follow Twitch, le lien est dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi un Discord ainsi qu'un TikTok, du coup n'hésite pas à nous rejoindre. Et follow TikTok, si tu veux encore plus de contenu de ma part. Tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 37ème épisode de Zelda Tear of the Kingdom. Teoteka pour les intimes. Donc 37ème épisode les gars, let's go ! C'est parti, donc aujourd'hui, on va s'occuper déjà de Réveiller la Grande Fée. Ce serait pas mal. On va Réveillaxe la Grande Fée. Oh putain non, c'est un Congo ça. Je rêve. C'est pas un Congo ça quand même, non ? Oh non. Oh non, ça va. Ok, c'est rien. What ? Comment ça c'est rien ? Ok, donc là du coup on va chercher un cheval. Et construire, bah du coup, amener les musiciens les gars. Parce qu'il faut amener les musiciens. Et du coup c'est très chiant, il faut capturer un cheval. Donc ouais, c'est giga casse couille. Mais bon. Ce n'est point grave. Ce n'est point grave. Alors déjà, où est-ce qu'il y en a des chevals ? Parce que c'est marrant. C'est drôle. Mais il me semble qu'il y en a sur le côté. Sur la route de la Grande Fée sans doute. Certainement. Donc on va aller voir la Grande Fée déjà. On va aller voir la Grande Fée. Donc qui ne peut être réveillé. Ouais, voilà. Ça en fait, tu vois, c'est la particularité de Tears of the Kingdom comparé à Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild, il me semblait que les Grandes Fées, ça allait. Genre, ils étaient déjà découverts. Mais maintenant, les Grandes Fées, non. Les Grandes Fées, maintenant, non. Ancien camp de manœuvre. D'accord. Ah, il a pris cher. Il a pris cher, effectivement, ce camp de manœuvre. Bon, pourquoi il n'y a pas de cheval ? Pourquoi il n'y a pas de cheval ? C'est bizarre, ça. Là, il y a un Bokoblin qui veut s'amuser. Il y a un Bokoblin. Bokoblin, Bokoblin. Ouais, bon, j'ai pas envie de perdre tout mon temps sur ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça serait... Ça serait... Empathique ? Non ? Mais wesh. Mais wesh, la dernière fois, j'avais pas... J'ai pas guéri à trouver un cheval. Je cherche pas dans la bonne direction, c'est pas possible. Ah, là, j'en vois un, je crois. Ah oui, j'en vois. Et imagine, j'atterris en plein... En plein dessus. En vrai. J'atterris en plein dessus. Et je le calme, j'y crois pas du tout. Mais vas-y, on teste. Là, c'est des chevals. On y croit. Oh, ouais, ça marche ou pas ? Je crois que ça marche, normalement. Oh, ça marche ! Ah, ah, ah. Calme-toi, calme-toi. Oh, j'ai réussi. Ouais, ça va, j'ai assez mendu. Calme-toi, calme-toi. Let's go. On va l'enregistrer vite. Oh, c'est vrai. Bien-eux, relais. Oui, oui, oui. Suisse de sa journée ici. Ouais, ouais. Moi, je vais enregistrer un cheval. Euh, donc, voilà. Ah, non. Il y a les rubis qui sont affichés. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, bien, celle-ci. Onze d'affection. Ah, bah, tu m'étonnes. Farouche. Ok, vas-y. Ouais, ouais, mais c'est gratuit. Ah, lâche-toi. Voici un point en relé. Merci, mon ref. Let's go. Ok. Euh. On l'appelait quoi, frère ? On va pas faire l'affront de l'appeler Pona. Arrête tes conneries. On va arrêter ça. Ah oui, je l'avais appelé. J'étais obligé la dernière fois. Ah, merde, je l'ai appelé pour. Non, arrête. Salut. Ah, ça va. Je crois que je l'ai appelé. Euh, pour. Ah, putain. Trop bizarre, en vrai. Trop bizarre pour quête. On va l'appeler, voilà. Ça lui ira comme un gant. C'est parfait. Ah. Bon, bah, pour quai, alors. Il s'appellera. Ouais, voilà, pour quai. Voilà, voilà. Oui, je le prends. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je le prends. Bien sûr. Ah, il est magnifique. Ouais, ouais, pose leur nez. Mais bien sûr. Bien sûr, mec. Nickel. Ouais, ouais, si je vais modifier. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok, sifflé. D'accord, pas de problème. Euh... Là, tout le monde n'aura pas sifflé. Ok, d'accord. Ça marche. Merci, mon ref. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, là. C'est un gros crack. Tiens, un gros crack. Et une gros crackos. Un gros... Un gros crackos. Si tu veux. Un gros crackos. Ouais. Attention. Attention, mec. Attention. Ok. Bon, du coup, ça, c'est bon. Euh, attends. Hop. Putain, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein, pour réveiller la grande fée ? Je vous le demande, les gars. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Hop. Ah, là, il doit avoir un pouvoir surnaturel, là, que j'utilise. Alors que pour nous, c'est normal. Terrible, hein. Surtout ça, tu vois. Surtout celui-là. Là, là, j'ai déconné. Là, j'ai abusé. Voilà. Tac. C'est bon, les gars. Vous pouvez embarquer. Eh, les refs. J'ai tout fait. Compte beaucoup pour le relais. Allez, nous voulons jouer un morceau. Oui. Je vais vous conduire. Vraiment ? Non. Violaine ! Il a bricolé le dréidé. Si ça se trouve, il va pouvoir avancer, maintenant. Montons vite avant qu'il ne change la vie. Qu'il ne change la vie, il y a d'ailleurs. Ouais, j'avoue. Non, et là, du coup, ce qui va giga-casse-couille, les gars, c'est que là, il va falloir y aller doucement, quoi. Il va falloir y aller doucement et emprunter la bonne voie, quoi. Je sais pas si on peut accélérer comme ça. Ça marche ? Normalement, ouais. Normalement, je crois que ça fonctionne. Là, comme ça, ça marche. C'est juste qu'il ne va pas falloir trop abuser. Et attention, le cheval n'est pas parfaitement dressé, donc forcément, il ne va pas m'obéir totalement. Voilà, tu vois. Donc, du coup, la difficulté en plus, c'est qu'il faut que je le calme. Eh oh ! Arrête d'aller... Mais arrête ! Mais ta gueule ! Putain, pourquoi il fait des grands zigzags comme ça ? C'est vrai que parce qu'il ne m'obéit pas totalement. Je pense que c'est ça. Ah, alors, attention, là, à ne pas aller trop vite. Normalement, ça passe, mais voilà, attention. Attention, attention, parce que cette quête de merde, là, j'aimerais bien la finir vite. On y est, on y est, on y est. C'est pas encore bon ? Ah, ça y est. Merci, ici, ça doit aller. Nickel ! Allez, maestro, préparons-nous à jouer. Allez, à vous de jouer, les gars. Nous allons y mettre tout notre cœur pour la grande fée. Ah bah, pas le choix, mec. Non, j'aime trop le design du mec... Du mec du petit gros, là, avec son chapeau, là. Trop stylé, hein. En plein face, frère, hein. Alors, même pas sur le côté, dans la fronte. En plein face. Bon, mais elle aussi, là, il faut l'essayer, hein. Et là, let's go ! La grande fée ! Ah ah ! Toujours aussi moche, hein. J'aime pas du tout, moi, les grandes fées, dans... Dans Breath of the Wild, Tear of Kingdom. J'y trouve toujours aussi moche, c'est terrible. J'aime pas du tout. Oh, regarde, Violaine. La grande fée est sortie. Oui, elle est tout à fait divine. Ah, le P.A.F. Bien joué, partenaire. Quand j'ai vu le bourgeon s'ouvrir, je suis venu à tir d'elle. Alors, c'est elle, la grande fée ? Noé, c'est elle. Ah, cette mélodie est si belle, qu'elle m'a fait sortir de ma cachette. Mais la princesse Zelda a dû se tromper, je ne vois rien de ce qu'elle m'avait annoncé. Elle a dit que des miasmes magnifiques et des nuées de monstres allaient fondre sur le monde, alors je me suis caché. Mais maintenant que j'y pense, il est mané de la princesse une aura très désagréable. Il faisait nuit, je n'ai donc pas bien vu son visage, ce n'était peut-être pas elle, en fait. Elle ressemblait à Dame Zelda, mais ce n'était pas Dame Zelda. Comment est-ce possible ? Il y a bien plus de zones d'ombre dans cette histoire que je ne le pensais. Quoi que l'en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. Je vais vite rédiger un article à ce sujet. Effectivement. Ah, mais c'est vrai, c'était ta première enquête, pas vrai ? On peut dire que tu en sors plutôt bien. C'est beau de te voir prendre ton envol, partenaire. Voilà ta première pige, elle est bien méritée. 50 rubis, nice. Avec le temps, ta paix augmentera et tu toucheras peut-être même quelques primes. Contenu comme ça, tu fais de l'excent travail. Je vais sans plus tarder rapporter cette histoire à la rédaction, on devrait pouvoir en tirer un bon article. Bon vent ! Allez, ciao mon ref. Ciao Larsiz. Maestro, je pensais que si la troupe s'était séparée, c'était parce qu'ils autres en avaient assez de mon violon. Mais bien sûr que non ! Le son de ton violon est magnifique, il est même capable de mouvoir une grande fée. Je peux jouer du violon sans douter de moi à présent. J'ai entendu dire que les autres grandes fées, c'était elles aussi enfermées dans le bourgeon. Allons leur remonter le moral avec ma musique, ou plutôt notre musique. Voilà une grande idée. Les brides abattues reviennent. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici, voyageurs. Nous ne sommes que deux pour l'instant, mais je pense que notre troupe sera bientôt à nouveau complète. Bien, Violaine, préparons-nous au départ. Hâtons-nous d'aller voir les grandes fées encore recluses. Ok ! Donc oui, il faudra s'occuper des autres grandes fées. Donc on les reverra certainement. Mais voilà, j'avoue que dans l'autre game, je ne les ai pas revues. En même temps, je ne me suis pas occupé des autres grandes fées. Tu avais l'air occupé. Alors j'allais tranquillement regagner ma fontaine. Mais j'ai entendu que vous parliez de redonner le moral à mes sœurs, alors j'ai attendu un peu. Nous sommes quatre en tout. J'ai entendu dire que mes sœurs, c'était elles aussi réfugiées dans leurs bourgeons. Ah oui, du coup, c'est vrai qu'elles donnent le point. Mijas est installé près du relais des bras. On aurait pu le voir, putain. On n'a pas fait gaffe. Kassa n'est pas loin du relais de la plaine d'Hyrule. Cotura se trouve près du relais dans l'ouest de Négluda. Je me faisais du souci pour elle, mais après avoir entendu ses musiciens, je me sens un peu rassuré. Toi aussi, si tu trouves un bourgeon, adresse-tu la parole, je te prie. Mais au fait, puisque tu es là, veux-tu que j'améliore tes vêtements ? À l'heure actuelle, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants, ça t'intéresse ? Vas-y, fais voir. Quel vêtement dois-je renforcer ? Alors du coup, on peut renforcer celui-là qui passerait de 3 à 5. J'aurais bien aimé l'armure, mais l'armure, j'ai pas. J'ai les chouchous et viscères de beaucoup blindes. En vrai, c'est large faisable. C'est large faisable. Donc ça, du coup, l'amélioration, ouais, ça compte. Je sais pas si ça compte dans le 100%. Enfin, est-ce que ça compte dans le pourcentage de la map, etc. À voir, mais du coup, voilà. Du coup, ça, ça risque d'être très long à faire. Et bah, on verra. On verra si on le fera, parce qu'il y aura énormément de tenues. Après, il y a des tenues aussi qu'on peut pas... Ah si, ils peuvent être amourés ici. Tout se peut être amourés. Ah si, sauf là. Sauf le greveux spectral. Ok. Mais du coup, ouais, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ok. Fontaine de la grande fée. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Bonne chose. Ok. Et du coup... Et du coup, là, je crois que c'est bon. Il n'y a plus rien à faire avec le relais. On va juste, peut-être, passer une nuit pour récupérer l'autre gain. Comme ça, c'est fait. Après tout, ce n'est que 20 rubis. Hop, tac. Voilà. On va repasser une nuit ici. Là, il n'y a rien. Ok. Hop, allez, salut mon zing. A l'inormal, bien sûr. Pour le matin, bien évidemment, frère. Bien évidemment, mon ref. Voilà, comme ça, on passe une nuit. On va récupérer la deuxième récompense. Donc, la fameuse teinture pour Ellie Smith. Ellie Smith. Je ne sais pas comment ça se dit, Ellie Smith. Moi, je dis Ellie Smith. Je trouve ça claque. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Ah, par contre, s'il y avait dit un truc avec un puits, c'est intéressant. Un instant, j'ai envie. Vas-y. Tu veux changer le poing ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, le tissu de la divinité équine. Cette toile solide et je lui mets en décoré de motif, représente Marlon, la divinité des chevaux. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravole. Depuis peu, la teinturerie du village Ellie Smith propose un nouveau service qui fait usage de ce genre de tissu. Si jamais tu passes par un village, n'hésite pas à tester leur service avec ce tissu. Si vous avez deux points de plus, tu éloqueras le lit de Marlon, qui permettrait de recevoir un oracle de Marlon, la divinité équine. Hum. Bah, en vrai, ouais, tu m'intéresses, mon zinc. En vrai, vas-y, hein. Le lit de Marlon, on va voir ce que ça vaut, hein. Je ne suis jamais allé jusque-là et en vrai, ça m'intéresse. J'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a quoi après le lit de Marlon, en plus ? C'est la question. Après, je ne vais pas avoir assez pour payer le lit de Marlon. Ah si, je crois que je vais avoir tout pilacé, putain, la chatte. Pour en payer un. Ok, lit normal. Jusqu'au matin. Voilà. Ouais, je vais avoir pilacé. Normalement, si tout se passe bien. Si tout se décompte normalement. Nice, 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 nice. Ouais, ouais. Ok, récompense. Tu connais le point ? Si tu les échanges, tu te récompenses ? Ouais, ouais, ouais. J'espère que je... C'est con, il avait parlé d'un puits ou d'un pont. Je... J'ai... J'ai pas lu, c'est dommage. Ouais. Ouais. Un oracle. Ouais, trois points de plus. Ah. Ah, pour enregistrer un cheval de plus. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est nu lâché. Mais vas-y, on va tester le lit de Marlon. Vas-y. Let's go. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi très populaire. Reçoit un oracle. C'est quoi un oracle, frère ? On va regarder. Jusqu'au matin. Vas-y. Alors, let's go. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une cinématique ? Il y a quelque chose ? Wesh. Je suis divinité équine Marlon pour améliorer capacité ta monture. Tatan, relais, n'en reste d'Hyrule, Akala. Oh ! Bah, c'est là où on doit aller. D'accord. En fait, c'est juste pour ça ? C'est juste pour avoir le... L'indice ? Putain, si j'ai claqué 50 rubis pour ça, j'ai mal. Ah, attends, il y a un truc. C'est quoi ? Ah, j'ai trois cœurs en plus. Wesh. Bonjour, alors. Comment te sens-tu ? As-tu reçu un oracle ? Effectivement. On va essayer d'avoir ces journées un pont de relais. D'accord. Bah, ça, c'est normal, je crois. Ok. Ok, ok. Bah, écoute. De rien, mon ref. Ok. Ah ! Et il ne bloque pas une quête. Ok. Nord-Est d'Akala. Hmm. Nord-Est, il serait où ? Il serait là ou là ? Je ne connais pas l'Ouest et l'Est. Euh, je crois qu'il devrait être là, non ? J'irais là. On aurait essayé de mettre un truc dans le vent, quand même. Ok. Euh, très bien. Euh... Ouais, il y a lui, j'aimerais bien. Ah, aller voir la Grande-Fée, ça va être pas mal aussi. Hmm. On va aller voir la Grande-Fée, les gars. On va aller voir la Grande-Fée, parce que je ne suis jamais allé voir la Grande-Fée Mija. Et euh... Je ne sais pas ce qu'elle propose. Parce qu'il y en a une. Une autre des 4 sœurs que je ne suis déjà allé voir. Je n'ai jamais réussi à la débloquer, parce que... Qu'est-ce qu'elle demandait ? Elle demandait... Je ne crois pas qu'elle demandait de la musique. J'ai un doute. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais peut-être qu'elle demandait de la musique. Si c'est ça. Voilà. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Ah, le froid est insupportable. Là, c'est vrai. C'est vrai. Le froid est insupportable. C'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Vas-y, on va se remettre en... En truc bien. Ah, où est-on ? Ah, merde, c'est passé. Putain, dommage. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Euh... Ok. Ok. Voilà. Alors. Alors, alors. La fée, elle est... Elle est là-bas. Elle est là-bas. L'archipel au céleste. Est-ce que je dois avoir, elle, ici ? Non. Tandantant... Tain, c'est ouf, quand même, que j'ai raté Mija, quand même. Que j'ai raté cette grande fée. Franchement, j'aurais plus la Kala, mais... Je l'ai pas vue, frère. Je vois pas où elle est. Incroyable. Incroyable que je l'ai pas vue, parce que j'ai bien séché la zone. Ah, elle est là. Elle est là. Ouais. Ok, elle était ici. Ouais, putain, my bad. My bad, je ne l'ai pas vue. Tain, tain, tain. Ah, j'ai gagné aussi un truc d'endurance en plus. Ok. Sympa, sympa, sympa. Bah, écoute. Ils nous serviront. Bon, les 3 coeurs en plus, je pense pas que ça nous aidera plus que ça. Parce que, bon, les ennemis font très très mal. Mais bon. C'est toujours sympathique. C'est toujours sympathique. A noter. Alors, voyons voir. Mija, les gars. C'est parti. Salut ! Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai que l'autre fée m'avait dit ça, ouais. L'autre grande fée m'avait dit ça, effectivement. Et j'avoue, j'en ai aucune idée de ce que c'est le son apaisant d'un corps. Genre, j'imagine que c'est un musicien, je pense. Qu'il faut trouver un musicien. Peut-être dans la fameuse troupe, là. Un membre en plus. Mais c'est étonnant, c'est que l'autre fée que j'ai pris un autre coup m'avait dit la même chose. Ah, et par contre, ça veut dire qu'il va falloir le transporter jusque là ou pas ? Parce que s'il faut le transporter jusque là, waouh ! C'est la merde. C'est la giga merde. Hop, hop. Pomme de pain, merde. Je pensais que c'était une truffe, my bad. Oh putain, j'ai eu peur. Je pensais que c'était un bokoblin qui me chassait jusque là. Ok. Ah, pourquoi il y a... Pourquoi il y a de la fumée, là-bas ? C'est dimple. Ok, le relais, du coup, qu'on n'avait pas activé, my bad. Ce relais-là, on ne l'avait pas activé. Ah, bah, les vlas. Besoin d'un guide. Ah, la grande fée. Ok. Excusez-moi. Ah, putain, non, mais là, par contre, eux. Lui, je vais péter mon crâne parce que c'est le pire truc. Mais vraiment. C'est le pire truc ever. Pourquoi, les gars ? Parce que là, il va falloir attaquer. Il va falloir tuer un dragon. Et je n'ai pas ce qu'il faut, en fait, pour tuer le dragon. Je vais me faire défoncer, en fait. Je n'ai pas les armes. Oh, public ! Comment on se retrouve ? Toi aussi, tu es venu voir la grande fée ? La grande fée ici ? Tout à fait. La grande fée Mija s'est installée près de ce relais. Je ne sais pas si tu peux le voir avec toute cette neige, mais malheureusement, la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon. Peut-être que, comme sa soeur du relais de la forêt, elle a trop peur pour sortir. La grande fée qui vit ici adorait le son du corps de Coreo. Il pourrait calmer le cœur de la fée ? Ouais, c'est ça. Et il est où ? Coreo est un jeune homme qui joue du corps au sein des brides abattus. Mais un jour, il a quitté la troupe et il n'est toujours pas revenu. Un voyageur qui est arrivé du relais du pont de Tabanta du sud d'ici a dit qu'il avait entendu le son d'accord. D'après lui, ça venait d'un peu plus loin sur la route de l'autre côté du grand pont de Tabanta. Coreo, où est-ce qu'il peut bien être ? Serenade pour Mija. D'accord. Ah, apparemment, on a vraiment... Ah, il est là-bas, frère ! Non, tu déconnes, il est loin. Ah, donc ça, c'est le pont de Tabanta. Tabanta. Ah, je ne suis pas allé, putain, quel con. Ah, quel con. Ah, du coup, il serait là-bas, le Kouz. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il est loin. Il est loin, quand même. Putain. Ok, bon, il faudrait s'occuper de lui. Ok. Oh non ! Il est où, ton ami, frère ? Je ne le vois même pas. Oh là là. Oh, quel merde. Je ne le vois même pas. Ah, il est tout au fond là-bas. Wesh. Putain. Alors là. Ah, tu sais quoi, en vrai, avec le Kourou, il y aura une pierre de coup à faire, en fait. Parce que, tu vois, là, je vais devoir récupérer le joueur de corps, tu vois. Et pour le joueur de corps, il va falloir l'amener. Il va falloir l'amener, ce fameux joueur de corps. Et du coup, pour l'amener, il faudra du coup récupérer notre cheval. Et oui. Ah, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça, ce que je lui disais. D'accord. C'est un sanctu. Bah, autant le faire. Autant le faire, comme ça, je libère le truc jaune. Il est loin, quand même. Mine de rien. Le bug est quand même bien loin. Ah, et là, ça ne sert même plus à rien d'utiliser ma tenue. Je suis trop bas, malheureusement. Quelle tristesse. La tristesse d'être trop bas, malheureusement. Ok. Bon. Bah, ça, c'est bon. Voilà. Alors, le sanctu, qu'est-ce que c'est ? Putain, il est placé au milieu de nulle part. Sanctuaire de Kyuu Yu. Ouais, c'est incroyable. Il est placé dans une giga pleine. Comme ça, au KLM. Bon. Ok. Au final, je ne sais même pas si on va aller à Kala cette semaine, les gars. Ça commence à être une dinguerie. Par feu. D'accord. D'accord. Je viens d'une fois brûler un peu la glace. Wow. Putain, ça brûle à mort, frère. Mais pas tout, du coup, pour que la glace entre. Putain, je ne m'attendrai pas à ce que la glace se fasse défoncer comme ça. Bon, en même temps, logique. Ah, là, c'est la fin du sanctu. Et ça, ok. Ok, visiblement, il n'y a rien. Ok. Let's go. Donc, on va là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, il y a un truc dans le vide. Très bien. Ah. Ah, non. Non. Putain, bâtard. Ok. Ok, mais à quoi... À quoi ça me sert ? Ah, il y a une plaque. Ouais. Il y a une plaque, ok. D'accord, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est à quoi sert le bloc de glace. C'est trop marrant comment le bloc de glace, il glisse sa race, c'est trop drôle. Marrant, je te jure, je rigole pas, mais c'est trop drôle. J'apprécie, je suis mort. Là, j'avoue, là, je comprends pas, les gars. Ah, il y a le coffre ici. Ok. Il y a le coffre ici, ouais. Ah. Merde, mon petit bloc de glace, finalement, aurait été pas mal. Mais bon, ça va, ça passe. Ok, le coffre, déjà. C'est déjà fait. Alors, il y a quoi ? L'ansomium. J'ai jamais fait celui-là, les gars, de sanctuaire, au cas où. Si vous posiez la question. J'avais fait. Et, euh, bah, j'avoue, je ne sais pas trop où le jeu veut que j'aille avec ça. Il veut que je le fonde ? Non, je pense pas, quand même. Mais à quoi bon avoir des blocs de glace ? Là, à la limite, je pourrais prendre la plaque. Ah, j'ai compris. Putain, je viens de piger, les gars. Oh, je viens de piger. Ah, putain. Je viens de piger, en fait. En fait, là où il y a les flammes, là. Là où il y a les flammes. En fait, les flammes, elle est sur un interrupteur. Ouais. Elle est sur un interrupteur. Et du coup, elle est sur un interrupteur. Bah, en fait, pour activer l'interrupteur, vous voyez bien qu'il est énorme, l'interrupteur. Et bah, du coup, il me faudrait... Oh, putain. Oh, merde. Ah, merde. Ah, il faut que je crame un bloc de glace, là. Ça va pas, frère. Oh, merde. Là, je suis mort. Merde. Putain. Je suis mort. My bad. My bad. Mais là, ouais, là, du coup... Il faut que je récupère cette plaque. Question de vie ou de mort, il faut que je récupère cette plaque. Pour ça, on va se débarrasser d'un bloc de glace, c'est pas grave. Oh. Allez, j'allais dire. J'allais dire, comment ça, il survit, frère ? Comment ça, mon zing ? Ah, voilà, il y a un nouveau bloc de glace. Parfait. Parfait. Maintenant, comme ça, je vais me servir du deuxième bloc de glace pour pousser... Oh, merde. Ok. Tu me la refais, l'Arziz ? Ah ! Putain. Putain de merde. Attends. Attends, attends. On va faire les choses dans l'ordre. Ne bouge pas. On va faire les choses dans l'ordre. Voilà. Euh, ah. Voilà, vas-y. Voilà. Parfait. Lui. Voilà. Voilà. C'est la plaque que je veux. C'est la plaque. Elle. Ça, là. Ça, ce truc. Ça. Et du coup, je pense que, normalement, le glaçon va pouvoir me la pousser, j'espère. Wesh. On peut pas ? Mais alors, c'est pas grave. Encore mieux. Encore mieux. Bouge pas. Là, il va glisser, je le dis. Voilà. Allez, ça. Oh non. Oh putain, pas la fin. Us. Pas la fin, frérot. Ah, mais en fait, il faut que je le laisse carrément comme ça, en fait. C'est ça, en fait. Enfin, je le laisse carrément comme ça, regarde. T'es mal le travail ? T'es mal le boulot ? Et voilà. Nickel. Par contre, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, il y a eu un rayon qui est passé, là. Je sais pas comment il a fait. Il est passé à côté. What the fuck ? What the fuck ? Nice. Et du coup, là, fini. Fini tout, les gars. Petit sanctuaire sympathique, aussi. Nice. La lueur bienfaisante. Let's go. Let's go, let's go. Ok. Voilà, comme ça, on pourra s'arrêter là, les gars. Donc, prochaine EP. Le joueur de corps, je pense. On va s'occuper de lui. Et ensuite, ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour commencer à qu'alors, on va dire. Voilà. Bah, écoutez, les gars. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous aurez plu, encore une fois. Voilà. Si vous a plu, n'hésitez pas. Le petit j'aime. Le petit abonnement. Le petit commentaire. Ce serait super plaisir. Et du coup, à très vite pour notre vidéo. Allez. Ciao, ciao, les gars. Bye, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501